Moi, je crois que c'est déjà de prendre du temps pour soi, pour le couple, rien que pour ça. Voilà, un petit week-end tranquille. Et à la fin de l'instant, on joue et on joue bien. C'est l'occasion, avec son conjoint, de partager un repas et de parler. Moi, je dirais le fait d'avoir participé à l'organisation, c'est d'offrir à des couples la possibilité de parler dans un cadre spécifique. Une belle occasion de se reposer des questions, comme à la préparation au mariage, il y a 27 ans. Ça permet de prendre un temps pour échanger en couple, de se reposer les questions de qu'est-ce qui nous a amenés vers le sacrement du mariage et qu'est-ce qui construit notre couple aujourd'hui. C'est un moment de convivialité et c'est vraiment un bon moment parce qu'on va pouvoir partager sur des sujets profonds, mais dans la détente, dans la bonne humeur. On nous chouchoute. On est bien mangés. On est gourmands tous les deux. Et c'est vrai que ça permet d'alléger les choses parce que c'est vrai que pour quelquefois, on partage sur des sujets un peu profonds, mais le fait d'être dans une petite ambiance pour nous, entre couples, avec des gens qui sont heureux de se retrouver en couple, et bien ça met une bonne petite ambiance. Je ne me souviens plus du tout du contenu exact, mais c'était très plaisant de passer d'un atelier à l'autre, et il y avait une ambiance assez extraordinaire entre les participants. Moi, je me rappelle très bien de la célébration. La célébration où on a mis des petits papiers dans l'eau avec des phrases, et ça devenait des nénuphars, c'était un émerveillement. C'est le plaisir de faire quelque chose en équipe. Oui, oui, ça s'agit. Et ça, ça a été souvent nos moments de bonheur, c'était de faire des choses en équipe. Et chacun fait un bon de préparer, chacun apporte quelque chose à la réussite. À l'occasion du repas le soir, ça a été l'occasion pour nous de nous faire servir par notre curie. C'était les jeux, effectivement, tous les temps de jeux où on se repose des vraies questions, l'air de rien. Sous une forme ludique, mais des questions sérieuses. On a rencontré une personne qui est venue dans notre paroisse un an et demi après. En fait, elle savait déjà qu'elle allait venir sur Tricain, et elle nous en a parlé, on ne la connaissait pas. Et ensuite, c'était une approche pour nous. Pour nous permettre de mieux la connaître, on avait un lien déjà au départ. Mais sinon, on a témoigné lors d'une soirée Saint-Valentin. Nous, on aime bien aussi quand on nous demande des témoignages parce que ça nous force à réfléchir à des choses ensemble et ça nous fait progresser. Et là, c'était sur l'écoute. On avait beaucoup parlé, justement, c'est un peu le thème d'aujourd'hui. L'écoute qui est essentielle dans le couple, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est un travail de toute une vie. C'est jamais fini, ça. Il y en a encore à progresser. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada